Bonjour, bonjour, salut à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Jean-Félix Ticaya, l'homme, sa vie, son œuvre, on en parle avec amour. On en parle avec amour cet après-midi, une heure, ne choisit pas au hasard. Vous savez que ce soir, c'est bien sûr la champion de Ligue, les retrouvailles de Cristiano Ronaldo et Lucie. Donc, personne n'a rien raté ça. Mais comme on a la maison et en fait, tout ce qui nous passionne, et parmi les choses qui nous passionnent, il y a l'histoire. L'histoire de la République du Congo, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde. Et mon invité, c'est François Soumbou. Et le 28 novembre dernier, nous avons promis revenir sur la vie de Jean-Félix Ticaya. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas ! Où est-ce qu'il est parti ! Voilà ! Dans ce qui est prévu cet après-midi, c'est la vie et l'œuvre de Jean-Félix Ticaya. Et tout à l'heure, j'ai vu connecter mon invité, François Soumbou. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, le temps qu'il se reconnecte, qu'il se reconnecte. Et on parle avec amour, on en parle avec amour de la vie et l'œuvre de Jean-Félix Ticaya. Jean-Félix Ticaya, l'un des artisans de la proclamation de la République du Congo, l'un des artisans de l'indépendance du Congo. C'est vrai qu'il est décédé une année après. Mais pour ce qui est de sa vie, sa naissance, son enfance, nous verrons tout ça tout à l'heure avec mon invité. Et on sait qu'il est né à Libreville et il y a passé une bonne partie de sa vie. Et son père était une personnalité, un personnage très connu à Libreville. Et lui et son frère, son frère et lui, son frère André Ticaya, Jean-Félix Ticaya, c'est des personnalités qui étaient très intelligentes et qui ont impacté l'histoire du Congo. Et même leurs descendants aussi. Voilà, donc je vais voir si mon invité... Voilà, il est là. Allez. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bonjour, bonjour. Bonjour, moi je vous ai suivi et puis après vous avez disparu. Vous avez juste annoncé que vous ne me voyez pas, mais j'étais là. Ah d'accord. Depuis quelques temps, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'on appelle chez nous le fini. Je ne sais pas si le fini... Quand je disparais, je réapparais. Donc je ne sais pas si j'ai ce pouvoir-là. Bon, allez, je vous dis... Donc bonjour, je me porte... Bonjour. On va essayer de bien se mettre en auteur quand même. Voilà. On est bien là. Là, on est bien. Voilà, là je me porte comme un garçon de mon âge, c'est ce que j'allais dire. Et effectivement, nous nous étions donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de la vie de Jean-Félix Ticaya. Effectivement. C'était à votre demande. Alors, je dis... J'avais dit ce jour-là que parler de Jean-Félix Ticaya, il nous faut plusieurs heures de travail. Parce que ce n'était pas n'importe quoi, n'importe qui. Mais enfin, on peut en parler. Avec amour. Voilà. Donc on en parlera avec amour, mais en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, je me propose de parler juste de sa vie, l'enfance, l'école et le début de travail. Et en fait que... Ah oui. Je vous propose donc d'accepter que nous fassions ça comme ça. Ça nous permettra de gagner du temps. L'autre, moi, à part ça, j'ai beaucoup d'autres choses aussi à faire. Vous aussi, j'en suis sûr. La prochaine fois, nous allons parler de son œuvre politique, l'action politique. C'est ça qui intéresserait beaucoup de gens. de savoir ce qu'il a fait, comment il a fait pour en arriver là. Et nous permettre de répondre à la question que vous m'avez posée d'ailleurs la dernière fois, de savoir comment cela se fait-il que ce monsieur qui a fait parler de lui, qui a été le premier parlementaire de ce pays, qui était censé donc devenir le premier responsable à l'issue de la proclamation de l'indépendance, comment cela se fait-il qu'il ait disparu et qu'on ait laissé la place à quelqu'un qui est tombé. Bon, mais il est tombé du ciel. Il est tombé du ciel, vu ce qu'il est testé quand même un curé, on ne sait jamais. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Félix Chicaïa. Jean-Félix Chicaïa, si vous voulez bien... Oui, et je voulais quand même signaler une chose, qu'il y a deux villes qui ont été très importantes dans la vie de Jean-Félix Chicaïa. Et aujourd'hui, si nous avons commencé, décidé de parler d'abord de ses origines, c'est pour mieux comprendre son engagement politique. Et ça, il faudrait que le public le comprenne aussi. Donc, il y a deux villes très importantes, Libreville et Pointe-Noire. Voilà. Libreville, Luango et Pointe-Noire. Voilà. Voilà. Qui était Jean-Félix Chicaïa? Où est-il né? D'abord, Jean-Félix Chicaïa était le deuxième d'une fratrie de deux enfants. Son frère aîné, André-Félix Chicaïa, et lui. Il est né à Libreville, un lundi 9 novembre 1903, voyez-vous, c'est même le jour, de Félix Chicaïa, son père, un tailleur de renommée sur la place de Libreville, et d'Antoinette Nguamba, qui était sa mère. À la mort de leurs parents, les deux jeunes ont été recueillis par leur grand-père maternel, le sieur Bouyu Bouanga, lui, qui était un grand commerçant de la ville de Luango, au Moyen-Congo. Un grand commerçant, donc... Ils sont nés à Libreville, donc... Ils sont nés à Libreville, au Gabon. À la mort de leurs parents. Oui, et Félix, c'est un nom ou un prénom ? Parce que Jean-Félix Chicaïa, le père, Jean-Félix Chicaïa, le fils, André-Félix Chicaïa, le frère. Félix, c'est un nom ou un prénom ? Bon. Le père, lui, s'appelait Chicaïa Félix. Donc, nom Chicaïa, prénom Félix. Voilà. Chicaïa, prénom Félix. Maintenant, pour marquer que ce sont ses enfants, il les a certainement baptisés, et de son nom, et de son prénom. C'est ainsi qu'ils s'appellent tous Félix Chicaïa. Et chacun avait son prénom. Il y a Félix Chicaïa Jean, Félix Chicaïa André, ce sont ses deux enfants. Lui-même, il s'appelait Félix Chicaïa tout court. Lui, il était Félix Chicaïa tout court. Les enfants, c'est Félix Chicaïa X, Félix Chicaïa Y. Je me suis fait comprendre ? Oui. Très bien. Alors, donc, le nom, c'est Chicaïa. Pardon, le nom qu'il a donné aux enfants, c'est Félix Chicaïa. Son nom et son prénom combiné. Et à chaque enfant, on ajoutait un prénom. Félix Chicaïa Jean, Félix Chicaïa André. Je sais qu'il y en a d'autres nés de son frère. Bon, ça, je ne sais pas grand-chose de ce côté-là. Mais ils s'appellent tous comme ça. On peut continuer, donc ? On peut continuer. Et donc, vous avez dit après le décès des parents ? Alors, après le décès des parents, ils sont recueillis par leur grand-père maternel. Qui vit à Libreville ou à Pointe-Noire ? Qui vit à Libreville. Non, non. Le grand-père maternel vit à Luango. Luango, c'était la première grande ville de chez nous, là-bas. Dans le Cuilou. Dans le Cuilou, avant Pointe-Noire. Oui, c'est par rapport au royaume Luango. Oui. Voilà. Alors, lui, donc, le grand-père vivait à Luango, où il était un grand commerçant. Il s'appelait Buanga Bouyu, lui. Mais un grand commerçant dont la réputation de grand commerçant était doublée de celle de porteur de lettres aux colons qui vivaient à Luango. C'était en quelque sorte de facteur. Donc, c'était le premier facteur. Le premier facteur, voilà. qui était chargé de porter des lettres d'un colo à un autre. Et quand, bon, il devait porter une lettre, on lui disait, bon, porte-la, par exemple, porte-la à Daria. Alors, ça lui a certainement fait plaisir et désiré de franciser son nom. Alors, bon, il a mis, il a ajouté à Buanga Bouyu le nom de porte-la. Et collé, ça fait, collé, ça fait, porte-la. Comme un de ses descendants, l'évêque émérite de Kinkala, Monseigneur, porte-la. Je ne sais pas là où est passé mon ami, l'abbé Vembé. Je ne sais pas s'il est au courant de cette histoire de porte-la. Donc, c'était au départ, porte-la, prends la lettre, porte-la. Voilà. Et donc, si on voit Monseigneur, porte-la, Monseigneur, porte-la, on pourrait lui dire, ben, porte-la, porte-la, la lettre. C'est juste une question de porter un courrier, porte-la. Et puis, bon, il a voulu franciser son nom. Et l'intelligence qui les animait a fait que, bon, ma foi, il a choisi de s'appeler porte-la. Voilà. Peut-être que ça lui permettait de retenir quelque chose de bon de la vie qu'il a vécue avec les étrangers colons vivants à Luango. Voilà. Donc, il est récupéré par... Les deux gosses sont récupérées par leur grand-père paternel, qui est un grand commerçant dans la ville de Luango. Ils amènent donc à Luango et à Luango. ils les inscrivent tour à tour à l'école de la mission catholique de Luango. C'est celle qui est devenue le séminaire ou... C'est le séminaire de Luango ? Le séminaire là-bas, oui. Donc, ils les inscrivent à l'école de la mission catholique et puis aussi à la fois la mission... Après, à l'école officielle. qui travaille, des enfants très intelligents, tellement intelligents qu'ils ont réussi brillamment à obtenir, je crois, à l'époque, qu'est-ce que c'était ça ? C'est le certificat d'études primaires indigènes. C'est ça ? Le CEP. Le CEP, pour vous, pour eux, c'était des indigènes. C'était le CEP destiné uniquement à ceux qu'on appelait les indigènes. Et à l'issue de ce passage, on les a ramenés à Libreville pour entrer à l'école urbaine de Libreville. Pour expliquer un peu le contexte, c'est qu'à l'époque, est-ce qu'on peut... Vous avez une idée de l'idée... Enfin, qu'est-ce que je dis ? Vous avez une idée de la période de l'année pour qu'on puisse contextualiser quelque peu l'époque. Parce que c'est le moyen Congo, ça. Parce que se déplacer... C'est le moyen Congo. Ah, voilà. Parce que, pour expliquer un peu ce déplacement-là, de nos jours, se lever, quitter l'Oango, aller à Libreville, revenir... On sent que ce n'est pas le même contexte. Non, non. Le colon n'avait pas encore compartimenté tout cela. Sauf que, d'un territoire à un autre... Chaque territoire qu'ils avaient décidé de constituer portait un nom. Le Gabon, le Moyen-Congo, plus loin d'ailleurs, on pourrait avoir le Loubangi-Chari, devenu aujourd'hui république centre-africaine, et il y a le Tchad. Donc, là, dans le cas de Jean-Félix et son monde, bon, ils ont vécu à la fois au Gabon, à la ville de Libreville, et à Luango, puis à Pointe-Noire, au Moyen-Congo. Voilà. Donc, après leur scolarité très brillante à Luango, ils repartent à Libreville, au Gabon, pour être inscrits à l'école urbaine de Libreville. C'est l'équivalent du collège ? Oui, certainement. Certainement. C'est l'équivalent du collège, sans doute, parce qu'il n'y avait pas de raison de les y envoyer si ce n'était pas plus élevé que Luango. Ils étaient très intelligents, parce qu'à l'époque, déjà, c'est eux deux, c'était... Oh là, c'est des gens très... Ils étaient très intelligents du reste. Très intelligents. Ils réussissent, et il a même... On lui octroie une bourse à Jean-Félix. Son frère reste à la charge du grand-père. Lui, il a une bourse. C'est dire qu'il était très brillant. À un moment où, on cherchait à former ce qu'ils appelaient l'élite. L'élite était constituée de tous les meilleurs élèves, des 15 à 20 premiers... 15 ou 20 premiers élèves dont seuls les Français. se savaient ce qu'il fallait en faire, qu'est-ce qu'ils allaient en faire. De toutes les façons, ils étaient tous destinés à l'enseignement de la langue française, parce que c'était là l'objectif. Donc, leur apprendre la langue française, des cerveaux, des vecteurs... voilà, de la même de cette langue. Donc, ils repartent à Libreville. Jean-Félix, à 15 ans, à ce moment-là, il commence à prendre conscience des enjeux. Il se rend compte que son pays est sous domination coloniale. et déjà, il rêve de faire quelque chose par rapport à cette domination. Il a 15 ans. Il a 15 ans. Il a 15 ans. Peut-être qu'il faut en mettre un terme, mais déjà, il rêve de cela. C'est ainsi qu'il se donne à plein dans le travail scolaire. Il lit beaucoup. Il lit énormément. il veut comprendre. Et il réussit peut-être une fin de cycle aussi à Libreville, à l'école. Il termine avec l'école urbaine de Libreville. Qu'est-ce qu'il a obtenu comme examen ? Je ne peux pas te le dire parce que je n'en ai pas entendu parler ou jamais entendu parler. À ce moment-là, tout ce travail qu'il a battu est pour lui l'occasion justement de sortir de l'Afrique pour aller plus loin. Parce que justement, lui, en tant qu'élite, il était parmi les meilleurs élèves à l'époque. Quand on était dans ce truc qu'on appelait l'élite, on prenait les 15 ou 20 premiers de cette élite-là pour envoyer dans le midi de la France. dans le sud. Dans le sud de la France. Dans le sud. C'est là seulement qu'on les a envoyés. Pas ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un port ? Je ne sais pas. Peut-être. Puis, c'était là le port. C'était là le port. Donc, on les a envoyés à Marseille, à Bordeaux et tout ça. Ils n'étaient que dans le midi. À lui, il rêvait absolument d'y aller. d'où l'acharnement au travail, d'où la réussite, mais il n'est pas retenu, il n'est pas choisi, il n'est pas envoyé en France. Pourquoi alors ? Alors qu'il était parmi les meilleurs. Alors qu'il était le meilleur, le meilleur de la promotion. On ne voit pas. un petit caractère rebelle. On verra ça. Je ne pense pas. Mais les gens savaient observer. Mais ça ne le décourage pas. Ils présentent le concours d'entrer à l'école normale William Ponty de Dakar. Où on a envoyé tous les les futures élites du pays. C'est à Dakar. École normale, je dis. Pas n'importe école, l'école normale. Tu as compris, c'est pour aller à l'enseignement. Et il rentre donc, il réussit brillamment au concours d'entrer à l'école normale de Dakar et avec son frère, bien sûr, qui était aussi très intelligent. André. Oui. André. Lui, Jean-Félix Boursier, comme depuis Libreville, Boursier de, disons, de la colonisation, du colonisateur, et son frère, toujours à la charge du grand-père. C'est dire comme il était bon, ce grand-père-là, s'occuper vraiment de l'avenir de ses petits-enfants. C'est à cette occasion que, d'ailleurs, c'est Félix Tchikaya, Jean-Félix Tchikaya, rencontre ce que nous avons appelé ses pères africains. Ses pères africains dont les Amani-Diori du Niger, les Sylvanius Olympiaux du Togo, notamment et surtout au Foué-Bouani de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le Moudibou. Le Moudibou Keïta du Soudan. T'as eu des gens Mokhtar Ouldada également a dû passer par là. Alors, le contact avec ces personnes a permis à Jean-Félix de s'épanouir davantage. Discutant avec eux, changeant leurs expériences personnelles, il a commencé à se faire une idée vraiment précise du rôle qu'il peut jouer dans la vie. Et le contact avec toutes ces élites africaines, c'est de là que naît son engagement politique futur ? Absolument. C'est de là que ça vient. Déjà, il devait avoir déjà une idée. Ça bouillonnait. Ce vers quoi il voulait s'engager en faveur de son pays et le contact avec ses élites lui a ouvert davantage. Il a mené davantage de conviction dans ce qu'il avait envie de faire. Et à Dakar, c'est le brillant élève de tout le temps. Il a 18 ans, je crois, lorsqu'il termine avec William Ponty. Il a 18 ans et il rentre au Gabon. Aussitôt arrivé, il est recruté, nommé instituteur et on l'envoie dans l'enseignement. Dans l'enseignement, dans lequel il ne restera pas longtemps, parce que là, il quitte, je crois, après un an ou deux d'enseignement, il quitte l'enseignement. Il quitte le Gabon. Il a enseigné au Gabon, à Libreville. Il a enseigné à Libreville, oui, parce qu'après, il est parti de Libreville, après Libreville, il est allé à Dakar, Dakar, il est revenu à Libreville. Je ne sais pas si c'est suite à un engagement de faire qu'après les études deviennent à Libreville, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'après Dakar, c'est à Libreville qu'il est revenu. Peut-être qu'il y avait, que ça avait un lien entre le lieu de naissance et peut-être. Possible, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il était boursier, il était boursier, ce n'est pas par ses propres parents qu'il a fait tout ça, il était boursier, donc il avait une orientation précise des revenus. Mais comprenant, ayant compris que cet enseignement de la langue française et de l'histoire de la France qu'on leur prodiguait visait un objectif. Alors, il quitte l'enseignement. C'était quoi l'objectif? Les formater? À être dévalé du colonisateur? Non, il ne voulait pas être se complaire, tu vois, à cette situation qui montrait comme si on le sortait de sa manière de voir les choses, de sa façon de penser. Parce que l'enseignement était orienté, dirigé, dirigé. Déjà, ça a commencé par l'école catholique de Luango qui était formé pour aller sortir l'Africain des ténèbres. Le sortir des ténèbres, c'est par exemple, on appelait les ténèbres, par exemple, le fait que... La tradition? Oui, tu fasses quelque chose qui regarde la tradition, c'est les ténèbres. Il faut aller les sortir des ténèbres. Donc, on amène un enseignement pour vous qui allez tous les dimanches à l'église, tu sais bien que c'est un enseignement évangélique qui a été amené là-bas avec tout ce que tu sais qu'on apprend là-dedans de faire attention à ceci-là parce qu'il faut viser le ciel pour réussir. Alors, lui, il n'a pas dû comprendre tout ça. Il s'est dit que ça, c'est pas mon... Demeurer là pour transmettre aux jeunes ce que on lui a inculqué, lui, il n'en voulait pas. C'est comme ça qu'il quitte Libreville et il va à Pointe-Noire qui s'était déjà constitué. C'est son grand-père? Bwanga, vous vous portez là. Je suis sûr que le grand-père doit avoir déjà été à Pointe-Noire parce que Luango s'était juste à côté. Pointe-Noire se construisant, devenant une ville encore plus grande que Luango, les gens ont dû se déporter sur Pointe-Noire. Donc, lui, il va à Pointe-Noire. Il se fait recruter au chemin le fer Congo-Océan qui était en construction. C'est pendant les travaux en construction. Ça devait être très dur. Il est nommé dans une administration de comptable celui qui gère le ravitaillement des travailleurs dont il a vu la souffrance terrible. Il était peiné de voir ça. Il y a eu plusieurs morts quand même pendant la construction de ce chemin de fer Congo-Océan. 20 000 à 30 000 morts qui ont laissé la vie dans la construction de ce chemin de fer. C'est des travaux forcés parce qu'on allait prendre les gens soit dans les villages et notamment on allait nous prendre les amis au Tchad on l'appelait Sarah. Et c'est du Tchad qu'on a mené des soldats de Sarah Gaïa tatoués pour mettre les autres au travail. Il y a eu beaucoup de morts du fait des travaux durs du fait de la malaria ou bien le palud tout un tas de choses. Il y a près de 20 000 à 30 000 morts pour la construction de ce chemin de fer. Et Tchikaya en était révolté mais révolté. Il était parti pour défendre la cause de ces travailleurs-là. Il attendait un moment pour pouvoir s'exprimer. Alors c'est cette partie-là que j'avais voulu que nous voyions la prochaine fois. C'est la partie de l'engagement. L'engagement de Jean-Pierre. Où est venu cet engagement ? J'étais dans la politique créé tout un parti politique et il s'est fait connaître à la fois au Moyen-Congo et au Gabon pour en devenir le représentant à l'Assemblée constituante française puis à l'Assemblée nationale. C'est cette partie-là parce qu'elle est d'une importance capitale. C'est la partie où il y a le combat politique. c'est cette partie-là que nous devrions voir prochainement pour ne pas tout mettre dans le même panier au même moment. Chaque chose sa petite chose pour mieux comprendre. Chaque chose qu'on s'entend. comme je l'ai dit la dernière fois pour vous autres qui allez écrire maintenant notre histoire que nous nous n'avons jamais écrite c'est d'autres personnes qui l'ont écrit à notre place il est bon que nous nous renseignons bien nous nous documentions correctement que nous vous donnions les renseignements qui conviennent les corrects pour que vous ne soyez pas obligés d'aller reproduire dans vos écrits des choses qu'auront écrite des gens qui n'avaient rien de notre histoire qui ne connaissaient rien de notre histoire. Voilà. Merci. Si tu agressas comme ça bon je te laisse on reviendra pour une deuxième partie mais si je comprends bien la vie la jeunesse l'enfance de Jean-Félix Ticaya mais en fait il n'a pas eu d'enfance parce que très tôt il perd ses parents et ensuite il se focalise sur ses études être parmi les meilleurs pour pouvoir plus tard compter dans l'élite dans l'intelligentsia du moyen Congo et au fur et à mesure qu'il avançait il y avait des causes à défendre et du coup on peut dire qu'il n'a vraiment pas eu une jeunesse. Pratiquement pas eu une jeunesse il est il a été il a été c'est un prématuré il a vu trop tôt les choses de la vie la situation de de son du monde de l'environnement dans lequel il vivait l'a préoccupé trop tôt et c'est quelqu'un qui a dû être en contact au contact des grandes personnes qui parlaient de ça il a dû voir parce que c'était quand même quand on parle de Luango c'était quand même le grand port l'embarquement des esclaves des esclaves et surtout un enfant de cet âge c'est sûr là il a dû apprendre d'entendre parler de ça c'est révoltant c'est comme ça et surtout en tant que je vais dire en tant que petit-fils d'un facteur parce que les facteurs ont toujours des histoires et de temps en temps ils nous rapportent des choses enfin par exemple il n'y a pas de facteur dans mon entourage mais on sait qu'en tant que facteur on est au contact des gens c'est un métier de contact donc on peut apprendre des choses et le soir peut-être que le grand-père lui contait un peu les histoires tout ce qu'il rencontrait dans ses tournées et ça a forgé peut-être le mental surtout que quand on est curieux et qu'on veut savoir mais effectivement le soir il a dû se mettre à l'écoute de ce qui se passait et ça a forgé donc son mental ça l'a touché à un point tel qu'il s'est accroché beaucoup plus jusqu'à ça c'était son avenir mais il n'a pas eu d'enfance de jeunesse aller passer le temps à jouer au football raconter n'importe quoi mais il a eu beaucoup plus de temps pour les livres pour la lecture sachant que à travers les lectures il pouvait apprendre quelque chose d'important bien que n'étudiant pas dans sa langue maternelle on lui a amené une langue qu'il a certainement très vite maîtrisée et il a commencé à comprendre ce qu'il y a les enjeux autour de lui c'était un génie c'était un génie et la suite de la vie du génie c'est l'heure de nos prochaines retrouvailles la deuxième partie de la vie de Jean-Félix Tikaïa maintenant s'il faut pour inspirer un peu la jeunesse d'aujourd'hui en s'inspirant de la vie de Jean-Félix Tikaïa qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure la jeunesse d'aujourd'hui peut tirer de la vie de Jean-Félix du jeune Jean-Félix Tikaïa qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut tirer de ce jeune-là quand nous aurons terminé avec sa vie politique le combat politique et tout ce qu'il a fait à ce moment-là une étincelle peut surgir pour se dire pourquoi ne pas faire comme lui le jeune d'aujourd'hui il a intérêt certainement à être comme Jean-Félix Tikaïa s'il va à l'école qu'il travaille qu'il travaille parce que c'est au bout de ce travail-là qu'il prendra une détermination il sera déterminé entreprendre quelque chose la jeunesse d'aujourd'hui semble s'accrocher à des facilités voyez-vous surtout là nous sommes avec la jeunesse de chez nous je vais dire pas par quoi chez nous la jeunesse de chez nous non seulement elle est abandonnée mais elle accepte le sort qu'on lui soumet mais il faut qu'elle devienne clairvoyante qu'elle pense à son avenir parce que ceux qui la détournent aujourd'hui ils ont fini ils ont fini et ils sont finis c'est à lui de préparer son avenir et celui de ceux qui viendront après lui voilà ce que je peux dire pour la jeunesse aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut terminer avec tout ce qu'il y a autour de Tchikaya savoir comment il a fait pour arriver à devenir représentant des territoires du Gabon et du Moyen Congo à l'Assemblée constituante d'abord puis nationale française pour défendre justement ce qu'il tenait à défendre au profit des siens au jour d'aujourd'hui le jeune d'aujourd'hui surtout qu'il se dit être dans je ne sais pas une misère abandonnée il n'a pas de bourse il n'a pas ceci il n'a pas cela alors il s'accroche il joue à la poule de Hitler tu connais Hitler un jour si avec ses soldats voit une poule qui passe il demande qu'on attrape cette poule qu'on la lui amène c'est ce qui fut fait on lui donne la poule des plumes il lui arrache toutes les plumes alors avec une force telle que la poule était vraiment meurtrie et il la laisse il la pose il dit à ses gars de regarder il pose la poule elle était toute tremblante des plumes forcément pas de plumes du tout grelotté lui il dit regardez il va prendre des grains de machin du riz et il marche en laissant tomber les grains de riz derrière lui et la poule le suit en train de picorer ses grains de riz il dit à ses soldats vous avez vu tu vois c'est pour dire malgré le mal que je lui ai fait il me suit les jeunes d'aujourd'hui il se comme ça il a bois qui n'a pas de bourse il souffre mais il me suit moi toujours quand cela peut lui plaire et qu'il apprend que c'est moi qui vais arriver quelque part il s'en va m'applaudir la poule de Hitler voilà en suivant l'histoire de la vie de Jean-Félix Tikaïa certainement que ça va créer quelque chose un éveil de la jeunesse que vous avez alors terminons avec Tikaïa vous allez voir comment il a été et surtout la jeunesse du couillou il faut réveiller à travers ce que tu fais tes émissions tes interrogations merci infiniment tu vas voir tu vas créer quelque chose sans cela que je te redis merci et moi aussi je vais m'employer à faire que je te mette dans la tête ce que je sais pour vous réveiller réveillons-nous allez merci beaucoup bon après-midi et merci encore merci encore au revoir au revoir et à bientôt on va se donner rendez-vous peut-être une gagne à bientôt à bientôt merci au revoir merci beaucoup au revoir voilà c'était très bien avec François Sombou comme d'habitude la vie de Jean-Félix Tikaïa la jeunesse de Jean-Félix Tikaïa et prochainement nous reviendrons sur l'engagement politique de son oeuvre plutôt l'engagement politique et l'oeuvre de Jean-Félix Tikaïa merci à vous tous oui j'allais dire je m'excuse que la prochaine fois je vais associer une ou deux personnes bien sûr qui en savent quelque chose bien sûr je n'irai pas prendre un jeune de Hitler mais comme ça nous allons causer il faut ajouter à ce que je t'apporte voilà avec plaisir merci encore et au revoir merci merci beaucoup pour ces échanges qui nous enrichissent merci à tous les amis ceux qui connaissent Loango l'abbé Joseph Bébé qui est passé par Loango qui est avec nous et bien sûr l'évangéliste Sonny Paca qui est toujours avec nous pour soutenir merci à vous tous et on se retrouve très bientôt pour la fuite de Jean-Félix Tikaïa l'œuvre la vie à bientôt merci 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 merci